Salut le gang, c'est Pierre Poliquin des Accessoires Spider.com et bienvenue dans la Spider Shop. Alors je vous l'amène à l'extérieur pour vous montrer un petit quelque chose. Aujourd'hui c'est un très beau matin comme vous pouvez le voir dehors, mais ça va être chaud, ça va être très très humide. Il annonce à peu près, avec le facteur Humidex, aujourd'hui on est le 8, on est le 9, je pense qu'on est le 9, on est le 9 juillet. Il annonce quasiment 43 avec le facteur Humidex. On va fermer, on a nos portes ce matin d'ouvertes, on essaie de faire rentrer un petit peu d'air frais, mais tantôt on va fermer ça. On n'a pas l'air climatisé encore dans nos portes, donc dans notre local, il fait chaud. Hier a été très difficile comme journée. Je voulais vous montrer quoi? Je voulais vous montrer quelque chose qu'on fait à coup de douzaine. C'est vraiment une belle amélioration qu'on est capable de faire sur les Can-Am Spider RS et GS. C'est devenu sombre tout d'un coup, je vous ramène dehors. Je vais prendre ça ici. Qu'est-ce que j'ai dans mes mains? Ça, c'est des bouts de poignet. Alors, je vais revirer la caméra de bord et je vais vous montrer ce qu'on a fait à ce Spider RS. Comme je l'ai dit, on en fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, grâce à Steve. Steve fait une belle job là-dessus. Steve, je te souhaite en passant un bon congé. Steve, il y avait trois jours de congé. Son jeudi, vendredi. Puis, il a eu son lundi de congé tantôt que j'y ai donné. Il est bien content. Amuse-toi, Steve, parviens en force. OK? Bye! Ça fait que je vous montre ça. En fin de compte, de quoi que je veux vous parler? C'est ce qu'on appelle des Handlebar Risers. C'est une façon de prendre votre guidon. OK? Les poignées du guidon, en fin de compte, et des remontées de trois pouces. Vous voyez ça, en fin de compte, c'est la braquette qu'on a rajoutée ici. Alors, qu'est-ce que ça donne de profil, là? Comme ça. Et ça, ici, avant, j'essaye de prendre ça, là. Vous voyez, là, c'était ici, comme ça. Alors, vraiment, là, vous voyez, là, un beau visuel de qu'est-ce qu'on a été capable d'accomplir avec le guidon. Puis ça, c'est sûr, on les coupe. Certaines personnes vont voir qu'on les laisse là. On peut les laisser là aussi, au cas qu'elles veulent retourner à l'ancienne position. Parce que c'est sûr, quand on le coupe et qu'on l'enlève, c'est fini. Mais ça vous donne un... Oui, c'est un bon visuel, ça, de qu'est-ce que ça a fait pour vous. Fait qu'en fin de compte, en fin de compte, Je vais reverrer ça à ma caméra. Qu'est-ce que ça vous donne? C'est que ça vous donne une position assise qui est beaucoup plus droite, au lieu d'être penché, hein? Peu importe la grandeur, la grosseur des gens, avec un siège, que vous voyez le siège de façon qui est, là, il est sur un angle. Il est comme ça. Fait qu'on est toujours poussé en avant sur le guidon. Et en étant toujours sur le guidon, ça met une pression énorme sur vos épaules, sur vos bras. C'est sûr que c'est pas idéal, parce que, là, vous savez, Spider, c'est du power bras. C'est pas un power steering façon de parler, hein, comme dans une voiture. Fait que c'est du power bras. Vous avez trois pneus d'auto qui ont une traction incroyable à terre. Fait que quand on bouge ça, là, c'est un workout. Fait que si, en plus de ça, vous êtes en train de vous tenir, on va pas tomber. Puis, en plus, vous avez le poids de votre corps penché vers l'avant. Mais ça peut devenir difficile avec le temps. On n'est pas tous en top shape. Pas tous en top shape. Là, je parle de moi aussi, là. Fait que gros bonhomme comme moi, avec des épaules ben maganées, ça serait extrêmement difficile. Fait que la madame, elle avait le même problème. C'est qu'elle avait une douleur au niveau des épaules. Puis, elle était constamment poussée par en avant. Fait que là, évidemment, trois pouces, mais elle va se redresser un petit peu. Elle va avoir une meilleure posture, beaucoup plus droite. Et ça devrait y aider. Bien, je suis convaincu, en fin de compte, que ça va l'aider. Mais au nombre qu'on fait aussi, là, les commentaires des gens sont... C'est très, très, très apprécié. Fait que c'est cette braquette-là ici. Fait que quand on fait ça, bien, il faut mettre tous les fils là aussi. Il faut être capable de tout remonter en haut. Souvent, les gens cherchent une solution pour mettre un GPS ou un téléphone cellulaire sur un GS ou un RS. Puis, ils disent, je sais pas comment faire ça. Moi, je sais pas où que je peux mettre ça. Mais en fin de compte, nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on vient le mettre sur le guidon, comme ça ici. Alors, à cet endroit-là ici. Et on prend une connexion. Il y a un port USB, là, de ce bord-ci. Il y a un port USB juste là. Fait qu'il va pouvoir faire le branchement. Et nous, on est allé chercher une source de power, de pouvoir, en avant. Et il va y avoir du pouvoir là-dedans quand le moteur est en marche. Fait qu'il ne peut pas mettre sa batterie à terre. Fait que ça, ça a été tout connecté en avant. C'est des services qu'on vous offre ici au Spider Shop. Alors, encore une fois, comme je l'ai dit, on n'est pas mécanicien. On n'espoille pas light. Si vous avez besoin de trucs de mécanique, vous pouvez appeler votre concessionnaire. Vous pouvez appeler Stéphane Côté chez Addox Spider Pro, qui est très, très, très compétent là-dedans. Son numéro de téléphone, 514-313-1509. 313-1509 de mémoire. Fait qu'appeler Stéphane Côté pour la mécanique, tout ça. Nous, c'est aussi loin qu'on va s'aventurer. Je fais des Vajorant Swiber, au moins 200 par année. On fait des Underbar Rises. On a fait des douzaines et des douzaines depuis le début de l'année. Et je fais le changement d'huile, mais je suis bien capricieux. J'ai fait juste chez 1330. On n'a pas encore là, comme Stéphane et les autres, une expertise dans le domaine mécanique. Je ne peux pas faire d'inspection mécanique. Mais si vous êtes dans le coin, et si ça vous dépend de faire un changement d'huile sur le moteur 1330, vous pouvez nous appeler, prendre rendez-vous, et ça, je peux le faire pour vous. Mais sur les anciens modèles, comme celui-là, je ne le fais pas. C'est ça. Un service de plus qu'on offrait cette année. En tout cas, ça dépend de certaines personnes. À part de ça, à part de ça, ça ressemble pas mal à ça. On a encore une grosse journée occupée aujourd'hui. Ça a été le cas toute la saison. On sort à peu près une trentaine, au moins une trentaine de Spider par semaine de ce temps-ci. Des fois, il y en a qui sont juste une demi-heure, 45 minutes, 1 heure. Il y en a d'autres qui dorment ici. On a des fois une couple d'heures d'ouvrage à faire. Ils mettent 5, 6. On a eu un à 42 accessoires. Il y a quelques semaines aussi. Ça ressemble pas mal à ça. On a nos trois portes. La porte numéro 1, où il y avait Lydia, où je suis sorti tantôt, notre boutique, porte numéro 2, qui est vraiment tout ce qu'on a au niveau de packaging et ce qu'on fait en termes d'emballage. Parce que 80 % de notre business est faille de la boîte. C'est sur le site web. Avec le temps, vous avez vu des vidéos de la porte numéro 3 qu'on a ici, où c'est notre salle de jeu. Moi et Steve, c'est là qu'on prend soin de faire les modifications sur vos Spider, vos accessoires. On va voir la cour un petit peu, qu'est-ce que ça ressemble. C'est beau, c'est tranquille le matin comme ça. On va prendre un petit peu de tranquillité. Je vais finir mon café et on va commencer notre journée. Mais c'est juste pour vous montrer un service qu'on fait de plus en plus ici sur les ARS, les GS, de monter le guidon de 3 pouces. Vous pouvez trouver ça où? Sur lesaccessoiresSpider.com. Vous avez mon numéro de téléphone et mon courriel. Si vous avez des questions, lâchez-vous là, appelez-nous. Quand vous voulez passer à Spider Shop, il faut faire quoi? Il faut absolument prendre un rendez-vous. C'est primordial pour nous, notre survie mentale, physique. On ne peut pas prendre le va-et-vient continu de gens qui se présentent à la porte sans rendez-vous. C'est extrêmement difficile parce que la business est 100 heures par semaine minimum pour moi et Lydia. Ça, ça nécessite un paquet de choses qui est d'autres facteurs dans la business. L'emballage de boîte, la mise en marché, les vidéos, l'administration. Et on n'est juste pas équipé avec de la main-d'oeuvre continue pour recevoir les gens et répondre aux questions à moins que ce soit cédulé. Et quand ça l'est cédulé, bien là, vous allez avoir le meilleur de moi. Je vais être là, concentré à vous, que ce soit une demi-heure ou un heure de temps, vous m'avez à vous complètement et je peux répondre à toutes vos questions. Ça fait que le numéro de téléphone, courriel pour prendre votre rendez-vous, il est là. Là-dessus, je vous dis bonne semaine. Les semaines de la construction s'en viennent. Soyez prudents sur les routes. On le voit tout le temps, malheureusement, des décès en moto durant les semaines de la construction. Soyez très prudents. Amusez-vous. Faites attention à la coronavirus. En passant, quand vous venez au Spider Shop, on apprécierait que vous apportiez votre masque, s'il vous plaît. Ça serait grandement apprécié. OK? Là-dessus, je vous dis bye-bye, les amis. On vous aime fort. Bye-bye. Bye-bye.